Et le bonjour, on va parler aujourd'hui de l'actrice Heather Locklear. Heather Locklear, que vous avez vu dans la série Dynasty, qui jouait Samidio. Et aussi, elle jouait dans la série Melrose Place, une série des années 90. On vient d'apprendre en fait qu'elle s'est fiancée. Elle s'est fiancée avec un monsieur qui s'appelle Chris Heiser. Et Chris Heiser est un de ses anciens petits amis qu'elle avait connus au lycée. Donc, il a toujours fait partir de sa vie. Et ils se sont reconnectés via les médias sociaux aux alentours de 2007, après son divorce avec Richie Sambora. Donc, Heather Locklear, qui a une fille, une jeune fille, une jeune adolescente, est selon certaines sources très heureuse dans ce moment. Donc, on va rappeler que malheureusement, elle avait traversé une période assez difficile les trois dernières années. Une période où elle a dû aller plusieurs fois dans un centre de réhabilitation parce qu'elle était une addict aux drogues, médicamenteuses ou alors aux drogues. Et à l'époque, c'était vraiment terrible parce que c'était une personne qu'on voyait comme stable à Hollywood. On ne s'attendait pas à ce qu'elle puisse la donner à ce genre de passe-temps, entre guillemets. Puis, elle est allée dans un centre de réhabilitation et ça fait un an qu'elle ne boit plus ni ne prend plus de médicaments. C'est ce qu'elle a affirmé dernièrement dans un post. Donc, ça fait une année qu'elle est sobre. Et aujourd'hui, on vient d'apprendre la bonne nouvelle selon laquelle elle serait fiancée avec Chris Heiser. Les proches du couple ont dit qu'ils sont fiancés depuis le mois d'avril et que c'était une bonne nouvelle pour elle qui tentait de remonter la pente. Sincèrement, Heather Locrea, c'est l'une des stars de la télé que j'ai trouvée les plus jolies. C'est une beauté même. Ce n'est pas le maquillage qui la rend belle. Mais même quand elle jouait dans Melrose Place, elle avait ce petit plus que d'autres actrices n'avaient pas. Donc, en parlant de Heather Locrea, elle a été mariée à Richie Sambora auparavant. Elle est aussi sortie avec l'ex de Pamela Anderson, mais ça ne s'est pas passé très bien. En fait, il faut savoir que comme Pamela Anderson, elle est sortie avec des bad boys. Elle sortait avec les rockers et les rockers ne sont pas les figures les plus stables qu'ils puissent y avoir en ce qui concerne les relations. Donc, ils ont des vies de rock'n'roll, c'est l'alcool, c'est la drogue, tout ça qui rentre en compte. Et elle qui était venue avec son image de jeune fille, de bonne fille, surtout après avoir joué dans Dynastie et dans Melrose Place, ça a quand même peut-être clashé avec son style de vie californien, libre, sain. Donc, certains ont accusé ces personnes de l'avoir introduit à un monde complètement différent du sien. Et c'est peut-être ça qui leur a entraîné sur le mauvais chemin et avec les répercussions que ça a eu dans le futur. Donc, c'est vrai qu'en même temps, chacun est responsable de son comportement. Mais les fans étaient surtout très surpris d'apprendre qu'elle avait des problèmes de sustance de drogue. Et ils ont quand même prié qu'elle puisse s'en sortir. Les fans sont très contents qu'elle ait pu remonter la pente. Une pente vraiment glissante et c'était vraiment terrible de la voir aussi mal en point. Et ce monsieur, Chris Heiser, a été à ses côtés lors de ces difficultés-là. Donc, on est très contents pour Heather Locklear en espérant que tout se passe bien et qu'on ait de jolies photos de mariage quand le couple décide de se marier. On est contents pour elle. On lui sait tout le meilleur du monde, comme disait la chanson, en espérant qu'elle puisse en profiter au maximum. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, aussi à laisser des commentaires et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.